Monsieur, on en vient à présent à la requête de Boni Haïti, qui réclame un audit international sur tout le processus électoral en place en vue des élections générales à venir en 2026. Il a envoyé sa requête à la CEDEAO, à l'Union africaine, à la francophonie, aux Nations Unies, à l'Union européenne, bref à tous les organismes internationaux. – Moi je crois qu'il est dans son rôle, mais moi ce qui m'aurait intéressé, nous l'avons plusieurs fois dit sur ce plateau, il faut le toilettage des thèses qui organisent les élections vénées. Il faut le toilettage des thèses parce qu'on a vu à l'épreuve du temps, on a vu à l'épreuve du temps les anicroches qui se trouvaient dans ces différents thèses-là. Vous imaginez quand on désignait les maires en plein processus, il a fallu qu'on prenne une loi interprétative parce que bon, ça ne se va pas. Je dis qu'il faudrait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on commence un toilettage de tous les thèses, que ce soit la constitution, que ce soit le code électorat, que ce soit la charte des partis politiques. Parce que c'est là, quand même si l'extérieur venait à nous aider, il faudrait qu'à l'intérieur d'abord que nous puissions faire un pas. On a fait plusieurs élections déjà avec les thèses qui ont été votées, il faut qu'on s'asseye aujourd'hui, qu'on fasse une évaluation. Parce que si l'opposition ne se lève pas, qu'ils vous souviennent que ceux qui avaient proposé cette loi avaient la majorité, ils étaient seuls à l'Assemblée nationale. Au fur du temps, eux-mêmes, ils ont constaté qu'il y avait des difficultés parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi avant de faire cet acte. Moi, je demanderais au président Bonillaï, au-delà des institutions internationales, il faudrait qu'au niveau du Parlement, un travail soit fait, il faut du lobbying au niveau des partis politiques. La dernière fois, nous avons donné l'exemple du Ghana ici, l'élection qui aura lieu l'année prochaine. On a déjà désiré les candidats. Il faut que déjà au Bénin, on commence d'abord à collecter les thèses. On ne va pas attendre un an en 2025 pour commencer par accuser les thèses. Il faut que dès maintenant, l'opposition introduise des requêtes pour la relecture des différents textes. Parce que ça arrangerait tout le monde que les thèses soient revus et corrigés pour qu'on ait des thèses fiables. Parce que la dernière fois, trop de problèmes. On a instauré des éléments qui n'existaient pas. Ça fait flop et puis tout le monde s'est engueulé. Finalement, c'est la loi du plus fort. Donc, je voudrais déjà, avant de s'adresser, moi, je ne fais pas confiance à ces institutions-là. Ça, c'est mon avis. On a vu comment chaque fois les actions de la CEDEAO, ça fait flop. On avait eu problème au Bénin. Si on a fait appel à la CEDEAO, après les élections, qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour nous ? Rien. Rien n'a même pas été reçu par le chef de l'État. Donc, j'ai dit, il faudrait que nous-mêmes, d'abord, qu'on arrive à toiletter nos thèses. On toilette nos thèses. Et le reste, on peut demander aux autres de nous assister techniquement. Bonniak Anagounou, est-ce que vous comprenez la démarche de l'ancien président Bonniak ? Il part ailleurs, désormais, donc, président du parti d'opposition des démocrates et Paris Cochet, qui se file de l'opposition. Vous avez bien fait de rappeler qu'il est désormais le président des démocrates. Il est donc parti, le grand parti de l'opposition. En tant que tel, désormais, il se voit comme chef de fuite de l'opposition. Il est donc dans son rôle. C'est donc normal qu'un chef de fuite de l'opposition pose quand même des actes pour montrer à ses pairs et à ses collègues, qu'à ceux qui veulent aller à sa cause, que oui, Louis Bonniyahi, du rôle de tous ces titres qu'il a cités dans sa requête, ancien président de la République, ancien président de l'Union africaine, ancien président de la CEDAO, ancien président de l'Ancien président de... Donc, c'est Torah, n'est-ce pas, poser les actes pour montrer aux autres que oui, je suis là et je peux fédérer toutes les forces de l'opposition. Et donc, je comprends cet acte dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de l'expression de chef de fuite de l'opposition qui pose des actes pour montrer, n'est-ce pas, aux autres que oui, je travaille pour vous. Sinon, je pense fondamentalement. Et je suis d'accord avec M. Soulet. Soulet, Soulet. Les problèmes béninois doivent être résolus par les béninois d'abord. Et donc, entre nous, ici, on constate qu'il y a peut-être de difficultés à, je dirais, à exécuter un certain nombre de lois que nous avons votées, que nous avons expérimentées. La solution viendra d'abord de nous. Nous devons nous asseoir, discuter et s'entendre sur le strict minimum pour évoluer, avant même de faire appel à la communauté internationale. Donc, je souhaiterais que l'ancien président de la République, Boniaï, aujourd'hui chef de fuite de l'opposition, qu'il fasse usage de ces toits-là qu'il a. Il a rencontré le chef de l'État plusieurs fois. Il peut encore demander à rencontrer le chef de l'État et faire ses propositions. Et puis, ensemble, entre nous béninois, on trouvera des solutions à nos problèmes. Dr. Paul Maïo, est-ce que vous pensez que Boniaï, je veux dire, est en train de faire un peu comme visite de procédure ? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu déjà essayer des solutions à l'interne avant d'appeler les sapeurs-pompiers de la communauté internationale ? Non, moi, je crois que Boniaï, c'est un fait politique. Et moi, j'ai envie de dire, I love this game. Vous savez, nous, on a dit depuis, depuis des mois maintenant, on dit sur ce plateau qu'il faut que ça bouge du point de vue de l'élection de 2026. Et vous savez, il a tapé juste là où il faut taper. Et il a tapé au bon moment où il faut taper. Nous avons le président de la République qui prend, je crois, le devant dans un certain nombre d'affaires pour défendre la démocratie. Et il faudrait qu'il y ait une démocratie au Bénin. C'est ce que l'autre ne constate pas. C'est ce qui transparaît à travers ce qu'il dit. Mais il saisit la CDAO. Non, il ne faut pas le condamner pour ça. C'est le bon moment de saisir la CDAO, au moment où la CDAO ne préoccupe pas les questions de démocratie en Afrique. Il faut saisir la CDAO. Pas que. L'Union africaine aussi, la francophonie, les Nations unies et l'Union européenne. Bien sûr. Mais j'insiste sur la CDAO, surtout parce qu'on a entendu la CDAO prendre des positions de « on va aller faire guerre ici, on va aller faire guerre là. » Non, pas qu'on va aller faire guerre, qu'on n'exclue pas une intervention armée. Oui, mais c'est… Ce n'est pas pareil. Je vous concède le ton diplomatique de cette expression. Sinon, pour moi, simplement, ça signifie « aller faire la guerre pour déloger toute une armée ou quelqu'un ». Ok, simplement. Alors, non, ce qui est important à savoir, c'est que la CDAO dit « défendre la démocratie ». Et la CDAO défend généralement la démocratie après les événements. Maintenant, on lui dit « bon, voilà, nous sommes avant les événements. Regardez ce qui… les conditions qui vont conduire à des choses après. Venez, auditez et dites-nous ce qu'il faut faire. » Moi, je crois que Bouniaï joue… c'est vraiment l'acteur politique, un acteur politique assez éclairé, comme je l'ai souvent dit. Et il joue bien le jeu politique pour nous permettre, voyez, à trois ans ou deux ans et quelques déjà du jeu démocratique, de faire de sorte que les choses soient clarifiées. Mais il faut… Bouniaï a eu cette expression-là qu'il faut qu'il demande audience au président de la République et qu'il puisse discuter. Moi, je crois que c'est parce que face à un peu à un dialogue de sourds qui a prévalu suite aux dernières rencontres qu'ils ont eues, je crois que c'est face à cette difficulté que Bouniaï a décidé d'abord de prendre la tête des partis démocrates et ensuite de s'adresser aux institutions internationales. Je crois qu'il doit arriver un moment où le président de la République doit maintenant écouter sérieusement le président Bouniaï, qu'il s'asseye, qu'il s'écoute. Moi, je ne parle pas nécessairement d'une rencontre nationale sur les questions, mais moi, je sais simplement que s'il y a la volonté au niveau du président de la République, les choses vont se débloquer et vont nous permettre d'avoir une élection crédible en 2026 et surtout, surtout pour que le deuxième mandat se passe mieux que les autres deuxièmes mandats qu'on a pris. Alors, Bouniaï, c'est sur la base des mêmes thèses quand même que les démocrates ont été aux élections législatives créditées de 28 députés au Parlement. Les thèses ont quels problèmes ? La perfection n'étant pas de ce monde, dès lors que vous mettez quelque chose qui va régir le vivre ensemble sur place, il est fort à parier qu'après quelques temps que nous constations peut-être des années croches. Ça, c'est un fait. L'autre chose, c'est que quand nous constatons ces années croches, moi, je continue d'insister là-dessus. Ce n'est qu'entre nous qu'on trouvera la solution. La CEDEAO, la communauté internationale, ne viendra pas voter les lois au Bénin. Je comprends à la limite la démarche du président Bouniaï, qui est en train de faire passer un message, parce que comme le docteur l'a dit, c'est vraiment un fin politicien. Ça dit, il lance un message pour dire, venez jeter un coup d'œil à ce qui se passe chez moi. Mais il est conscient que la solution viendra de nous, de l'intérieur, indiscutablement. Et donc, ce n'est pas parce que pour le moment, nous n'avons pas encore la solution sur place, qu'il faut être alarmiste. Moi, je pense qu'il faut tempérer et qu'il faut aller à la table de discussion. Il sait comment contacter son ami, le président Patrice Talon, parce que je considère que c'est son ami. Il a la magie, n'est-ce pas, de décanter des situations. Ils trouveront des solutions, parce qu'il ne faut pas occulter que c'est deux grosses têtes de la politique nationale. Et que quand ces deux-là s'entendent, ça ne sera que pour le bonheur du peuple béninois. D'accord. Alors, Bouniaï estime que les démocrates ne sont pas, on va dire, confortablement installés dans le système électoral. Ils ne sont pas représentés, donc pour faire court. Et donc, clairement, pour cela, il faut faire la refonte de ce système électoral. Moi, je voudrais, le docteur, écoutez, la CEDEAO parle de restauration de la démocratie dans les milliers coups d'État. Mais quand on a fait ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, je n'ai pas entendu la CEDEAO parler. Quand on a entendu faire ce qui se passe au Sénégal, je n'ai pas entendu la CEDEAO parler. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal, M. Soudi? Tout le calvaire qu'a connu son coup, est-ce que vous avez entendu une seule fois ? La CEDEAO a pris un communiqué pour dénoncer ça. Il fait face à la justice. Il fait face à la justice. On a, la CEDEAO, on ne parle que dans les pays. Écoutez, pour le troisième mandat en Côte d'Ivoire, vous avez tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas entendu la CEDEAO parler. Ça, c'est ça aussi la démocratie. Au Sénégal, silence radio. Mais quand il y a un coup d'État dans les autres pays, on veut restaurer la démocratie. Non, je dis non. Il faut déjà que ces pays-là... C'est vrai que Bounia, j'ai dit, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Mais il faut que, au niveau du Parlement... Parce que moi, je voudrais m'adresser aux députés de la majorité. Ils ne vont pas demeurer tout le temps dans la majorité. Ils peuvent perdre lors des élections générales. Ils peuvent perdre et devenir minorités. Parce qu'au-delà de nos intérêts politiques, nous ne devons pas penser à l'intérêt du pays. Est-ce que ces lois-là, après toutes ces élections qu'on a organisées, législatives, communales, présidentielles, est-ce qu'on estime que ces lois-là sont parfaites pour continuer à les utiliser ? Non. On a toujours dit sur le plateau, il faut tout allaiter les textes. Et je crois qu'il faut commencer dès maintenant. Nous n'allons pas attendre six mois des élections pour commencer par tituler les textes. Je dis maintenant, ici et maintenant, le chef de l'État est le patron de la majorité. Absolument. Les consignes viennent de lui. Disons les choses clairement. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne peuvent pas agir sans avoir consulté leur mentor. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est en train de finir son second mandat. Et lui-même sait qu'il y a des difficultés. Les bénédiats se sont affrontés verbalement sur le terrain à cause des lois et des électorats qui nous ont posé problème. Et on a dit au moment opportun, on va s'asseoir. On ne demande pas les associations nationales. Mais au Parlement, le Parlement qui est chargé de légiférer droit, dit « Ah, après plusieurs élections, il faut qu'on revoit nos tests. » On ne peut pas me dire que ces tests-là ne sont pas faits. La preuve, on a vu des éléments qu'on a introduits après. Donc il faudrait aujourd'hui, tout en faisant le lobbying vers les institutions internationales, qu'au pays, qu'on ne commence pas à agir. On ne commence pas à agir pour dire, il ne faut commencer pas à dénoncer ce qui se passe. Il faut que les lois soient révisées. Si Bouniaï en parle, les démocrates en parlent, et que tout le monde en parle, je crois que les députés de la majorité finiront pas en tant de raisons. D'accord. Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire finalement que Bouniaï a bien endossé son costume de chef de file de l'opposition ? Non, mais il est dans son rôle. Il pourrait être le numéro 10, vous savez. Donc, pour vous titiller un peu par rapport à ce point. Mais je voudrais simplement dire que Bouniaï, c'est un acteur qu'il faut regarder, qu'il faut étudier. Regardez les partis de la mouvance. Quand un parti d'opposition sort comme ça et dit des choses, normalement, il doit y avoir une réplique. Regardez la léthargie. C'est ce que nous avons déploré ici tout le temps. On dit qu'on soutient les réactions du président. Donc, maintenant, je ne sais pas, parce qu'entre-temps, on nous a dit que nous sommes plutôt préoccupés par la rentrée. Donc, maintenant, je ne sais pas de quoi on est préoccupés. On ne préoccupait peut-être pas l'Arabie saoudite. Donc, on ne peut pas parler. Oui, et ne faites pas l'amour. Oui, enfin, je ne vois pas le rapport, docteur Wissou. Oui, je dis, à la rentrée ici, on a demandé à un président du parti politique. Je vais être précis. Le président du parti UPR, on lui a posé des questions sur 2026. Il nous a servi. Écoutez, les Bélinois ne sont pas préoccupés par 2026. Ils sont préoccupés par la rentrée. Et c'est sur ça qu'eux, ils travaillent. Donc, maintenant, ils sont préoccupés par quoi ? Quand le président de l'autre parti sort pour parler des tests, eux, ils sont préoccupés par quoi ? Puisque c'est l'Arabie saoudite qui est à l'actualité. Donc, je dis, ils sont peut-être préoccupés par la rentrée. La rentrée, c'est une actualité gouvernementale, pas une actualité des partis politiques. Mais justement, la rentrée est une actualité gouvernementale, pas de partis politiques aussi. C'est les ministres qui s'occupent de la rentrée. Ce ne sont pas les partis politiques qui s'occupent de la rentrée. Les partis politiques aussi ont quand même des demandes, des administrés qu'il faut aller soutenir. Dans quoi ? Dans les circonscriptions électorales. Bon, voilà. Donc, ils n'ont qu'à s'occuper des problèmes politiques. Ils n'ont pas donné la réplique au président Bonigaï, aux démocrates, et que nous puissions avoir une vie politique animée. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'on va passer le temps à nous endormir. À nous bercer. Et après, comme je le dis souvent, à 15 jours des échéances, maintenant on sort pour, je ne sais pas, cette fois-ci, ils seront endossés, comme ils l'ont toujours été, par le président de la République, ce qui est une bonne chose. Mais ils ont en face aussi quelqu'un qui est très actif et qui va leur donner la réplique. Est-ce que vous pensez, Boniaï, avant évidemment de présenter votre avis, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un Boniaï, désormais, presque dans la posture de chef de file de l'opposition, va faire un peu bouger, vous permettez du peu l'expression qui est un peu triviale, va faire un peu plus le cul des responsables des partis de la majorité présidentielle ? Ça, c'est une évidence parce que la dernière chose, il s'agit quand même de Boniaï, ancien président de la République, et donc qui a une envergure totalement nationale. Et donc, c'est plus la même chose, ce n'est pas Éric Bonneté, c'est Boniaï. Et donc, désormais, les chefs de partis politiques savent qu'ils ont affaire à quelqu'un de sérieux et quelqu'un de véritablement... Ça veut dire que le président ne dise pas sérieux ? Non, absolument. J'ai dit que quelqu'un de véritablement sérieux est ancré dans le cœur des Béninois. Ça veut dire qu'il faut être quand même lucide pour constater cela. Et donc, à partir de ce constat, les autres chefs de partis politiques doivent pouvoir travailler pour réhauser, n'est-ce pas, pour être depuis... C'est-à-dire davantage ancré dans le cœur des Béninois aussi. Alors, le verbatim, aujourd'hui, c'est faire passer les lois électorales comme chrysogènes. Est-ce que c'est votre avis ? Non, je ne crois pas que ce soit chrysogène. Parce qu'en utilisant cette expression, je pense qu'on est déjà trop alarmiste. Mais avant d'opiner sur la question, je voudrais rappeler au docteur que le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans. Et nous sommes d'avis que c'est son deuxième et dernier mandat. Et lui-même l'a rappelé plusieurs fois. Ceci ne l'empêche pas de travailler à réaliser son PAG2. Donc, quand le docteur me dit qu'ils doivent être préoccupés que par des questions politiques ou qu'ils doivent prendre comme priorité la réponse à un parti de l'opposition, je pense que non. Le gouvernement, d'abord, pour le bonheur du peuple béninois, le gouvernement doit pouvoir travailler à réaliser son PAG2. Et c'est la réaction du PAG2 qui donne un bonheur certain ou qui donnera un bonheur certain aux Béninois. Et donc, le gouvernement est préoccupé pour l'heure. Par ça, il ne faut pas oublier qu'on est à environ 3 ans des élections générales. Deux ans. Deux ans et quelques mois. Voilà. Donc, je pense qu'il faut comprendre que le gouvernement est là pour faire un travail. Le gouvernement est en train de faire son travail. Le gouvernement n'est pas sourd et ne peut pas répondre du pic au tac parce que chacun est dans son rôle dans la République. Et donc, on doit pouvoir accepter que les gens soient dans la dynamique de réalisation de leurs projets qui les a amenés au pouvoir. Au lieu de s'occuper, pour l'heure, des questions politiques, c'est aussi un choix. Et la démocratie oblige les uns et les autres à respecter et accepter aussi cela. Donc, c'est ce que je voulais faire remarquer au docteur. Que le gouvernement ne fait pas une politique de sourd. Non. Je crois fondamentalement... Quand je parlais, je n'ai pas parlé du gouvernement. Je parlais des chefs des partis politiques. D'accord. Eux, leur rôle, c'est de s'occuper de ce qui est politique. Moi, je vous l'ai fait... Et il y a des ministres de chaque parti au gouvernement qui s'occupent des affaires de gouvernement. Il y a des parlementaires qui s'occupent des affaires de loi. Donc, les partis, les partis, eux, ont besoin de nous éclairer au jour le jour. Voilà quelqu'un qui sort et qui nous dit, il y a problème. Il y a problème. Sur toute la ligne, il y a problème. Venez auditer. Mais eux, ils disent quoi ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas du gouvernement que je parle. Oui, je voudrais faire deux remarques. Les deux partis de la mouvance soutiennent la nation gouvernementale. Moi, je n'ai jamais entendu ces partis-là prendre des communiqués pour féliciter le gouvernement. Je n'ai jamais entendu ça. Je l'ai mis au défi de me souhaiter un seul communiqué où ils ont félicité, ils ont encouragé le gouvernement dans ce qu'il fait. Ils font des déclarations. Je n'ai jamais entendu un communiqué où ils ont dit que le gouvernement travaille bien, mais dans tel secteur, ça ne marche pas. Vous parlez des tests. Maître Adéon Mboudi vous le dira. Avec 10%, vous avez vu à quel moment précis cette affaire de 10% sur le territoire national revenu. Vous avez vu comment le PDA disparaît tranquillement. Il faut commencer le toilettage des tests très tôt pour ne pas être surpris au dernier moment. On a vu qu'on a parlé de 10%, il y avait un pic-pong entre le président de la République qui dit « Allez vous voir l'Assemblée nationale pour voir comment on va déguer ça ». Finalement, la loi est passée tranquillement et puis le PDA a disparu au profit de l'UPL. Donc, je dis que si nous voulons bien organiser les élections générales, parce que c'est ton en un, il ne faudrait que dès maintenant. Parce qu'on a éprouvé ces textes-là depuis 2016, depuis 2021, on a éprouvé les textes, on a vu, tout le monde sait ce qu'il y a comme difficulté. J'ai dit qu'il faut que déjà, que ce soit la mouvement… Quelles sont les difficultés, on va dire, certaines que vous relevez, Alphonse ? Écoutez, je prends par exemple le cas de Kittis Fisca, je prends le cas des documents qui ont été introduits après qu'ils initialement n'étaient pas dans le texte. Nous avons tous suivi les élections et déjà en premier bout dit « Après les élections, on va revoir le texte ». Les élections sont passées depuis, mais personne n'en parle. Personne n'en parle, ce n'est pas moi qui ai dit que bon, on a fini de voter, on peut s'asseoir maintenant pour voir ce qui n'a pas marché. Mais depuis 2021 qu'on a fait la présidentielle, vous avez entendu des gens s'asseoir pour dire ce qui n'a pas marché, ce qui a marché ? Je parle de l'opposition comme de la mouvance. Maintenant que le président Bonillaï a mis le pied dans la fourrure… Il alerte ? Il alerte, il faut que chacun prenne ses responsabilités, sinon devant l'histoire, que ce soit la mouvance et l'opposition, tout le monde sera responsable. D'accord, Bonillaïc, pour finir ? Pour finir, je voudrais dire que nous sommes dans une république, nous sommes dans la démocratie, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Et ce n'est que dans cette symbiose-là que nous avons sorti, n'est-ce pas, la tête de l'eau. Et je crois fondamentalement que ce qu'il faut pour que, comme le dit le co-démateur, pour que les tests soient toilettés, pour que les choses soient revues, afin qu'en 2026, qu'il n'y ait pas de problème, c'est qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on s'entende. Très bien. Très bien. Très bien.